C'est beau, bravo, c'est bien, qu'est-ce que tu es intelligent ! Je viens de faire quelque chose qui a déclenché cette réaction chez une personne en face de moi. J'entends donc des compliments, des jugements. Et ces jugements vont alimenter mon circuit de la récompense, parce que je me rends compte que mon comportement fait plaisir à l'autre. Alors, la prochaine fois que l'autre sera en face de moi, je vais avoir tendance à essayer de grappiller ces compliments pour le contenter. Du coup, j'agis pour l'autre et moins pour moi. C'est le problème des jugements lorsqu'on nous les adresse. C'est ce qu'a mis en évidence notamment le docteur Thomas Gordon. Et en fait, il s'agit de faire un petit ajustement pour passer du compliment, jugement, récompense à une expression simple de ce que nous ressentons. Par exemple, au lieu de dire bravo, tu es brillant, tu es génial, qui risque de créer de la dépendance par rapport à ce type de jugement, nous allons plutôt dire ce que nous aimons avec un message je, j'aime, j'apprécie, et nous allons décrire ce que nous voyons. On appelle cela aussi le compliment descriptif. Il est centré sur soi, c'est nous qui avons la responsabilité de ce que nous ressentons, et nous n'essayons pas d'influencer le comportement de l'autre parce que nous sommes simplement en train de témoigner de ce que nous ressentons. Et c'est une grosse différence. C'est une grosse différence et c'est surtout un énorme tremblement de terre pour nous tous qui sommes biberonnés aux jugements, aux compliments, aux félicitations. Depuis que nous sommes nés, on peut en lire partout. Ce qui fait que nous avons tendance aussi à aller les chercher. Et lorsque nous nous retrouvons devant une personne qui va exprimer d'abord ses émotions, ses sentiments, j'apprécie ceci, j'aime ceci, merci pour cela, il se peut que nous nous sentions un peu désarçonnés. Et avec l'expérience, en pratiquant aussi nous-mêmes le message je, nous allons nous rendre compte que nous gagnons en liberté. Parce que quand nous ne sommes plus influencés par un jugement positif ou négatif de l'autre, récompense, punition, nous agissons avec plus de liberté et de motivation intrinsèque. Nous agissons en fonction de ce que nous ressentons. Par exemple, lorsque j'ai fait un dessin et que je vous le montre, si vous me dites que c'est beau, peut-être que je vais m'arrêter de dessiner et je vais passer à autre chose. Ou alors je vais continuer tout en regardant si vous allez continuer à me dire c'est beau, etc. Alors que si je vous tends le dessin et que vous me dites que vous aimez ceci, j'aime ceci, j'aime ces couleurs, j'aime cette forme-là que tu as tracée, j'ai des marques d'attention et surtout je garde ma liberté d'expression. Ce n'est pas l'autre qui va venir influencer ma manière d'agir. Je vais surtout écouter ce que je ressens pour agir avec plus de liberté. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux ? Peut-être que cette vidéo sera à l'origine d'un déclic chez vous. Sinon, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre « Parent efficace » du Dr Thomas Gordon. Merci. Merci. Merci.